Musique Ce dimanche, les deux équipes seniors de l'entente de basket ABL Nord-Bassin recevaient les leaders de leur championnat. Après la première rencontre, on a enchaîné sur des matchs où les performances ont été intéressantes, un peu parfois en deçà de ce qu'on peut normalement proposer en termes de niveau. Bon voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Donc voilà, on est aujourd'hui sur un match à domicile qu'on se doit d'essayer de gagner malgré l'opposition qui va nous être opposée aujourd'hui. Et face à Chalos, les garçons tout juste promus ont réussi un bel exploit en s'imposant sur le score de 77 à 68. Plus tôt dans l'après-midi, les filles rencontraient Roquefort. Au terme d'un match très accroché, elles s'inclinent sur le score de 47 à 53. On a reçu l'équipe de Roquefort dans les Landes qui était première ex aequo avec nous avant aujourd'hui. On savait un match difficile, surtout que dans leur rang, comme on sait, il y a une fille qui jouait à Basketland en Ligue, donc effectivement avec du métier que l'on n'a peut-être pas. On n'a pas à rougir de la défaite, on a fait un bon match, on a raté les paniers tout fait. Je ne peux pas dire aux joueuses qu'elles ont mal joué, on ne peut pas faire mieux. Offensivement, on ne pouvait pas faire mieux. Quand on se retrouve dix fois à peu près toutes seules, seul avec le panier, il faut marquer. On n'a pas marqué. C'est peut-être l'enjeu, c'est peut-être le fait qu'en face aussi, ça défendait fort. Le score est de 53 pour elles, 47 pour nous, donc il n'y a rien. Moi, je suis fier des joueuses, elles ont tout donné. Maintenant, du réalisme, il a manqué de l'efficacité et du réalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.